Hello les amis je vous propose de regarder avec moi les énergies de la pleine lune du 28 janvier 2021 alors j'ai préparé un tirage un peu un peu particulier j'ai tiré mes cartes de New Red Payne qui est cet oracle que vous connaissez déjà, New Red Payne's Oracle of Black Enchantment pour pouvoir travailler efficacement avec j'ai regardé les cartes parce que sinon je vous aurais pas dit tout ce que je vais vous dire maintenant et à l'issue de ce que je vais vous dire là on aura le choix entre deux groupes de cartes avec des cartes essentiellement de guérison d'accord alors on a donc que cette pleine lune qui est en Lyon qui sera en Lyon après 20 heures je sais plus 20 heures combien exactement vous savez bien que je ne fais pas d'astro du tout donc n'attendez pas de moi des commentaires en astro voilà il y a des personnes qui du coup m'explique des choses en astro mais dans les commentaires mais en fait généralement je comprends rien parce que je sais pas ce que ça veut dire donc donc voilà alors ce que je peux vous dire déjà c'est qu'en préparant ce tirage je me suis senti pas très bien j'ai eu mal à l'estomac alors je me suis dit tiens c'est le plexus solaire puis après sinon c'est l'estomac et en fait l'estomac c'est l'arcane majeur qui est c'est le c'est l'organe qui est rattaché à un arcane majeur du tarot qui est la lune donc c'est pas étonnant voilà donc il est possible qu'avec cette nouvelle lune cette pleine lune mais il n'y a rien à faire à chaque fois je dis une nouvelle lune parce qu'il ya du renouveau en fait cette pleine lune du 28 janvier on peut avoir des difficultés à digérer quelque chose en fait je pense qu'il est vraiment essentiellement question d'une histoire de digérer de digestion soit il ya quelque chose que vous ne digérez pas et du coup il va falloir orienter vos choix autrement soit il ya quelque chose que vous avez digéré et vous allez pouvoir avancer sur les choix que vous avez déjà initié c'est un peu mon ressenti à la gorge bon et peut-être un truc à dire une communication à faire etc aussi qui peut être importante pour vous pour nous alors je vous lirai certaines choses parce que j'ai tiré des cartes où il est important de lire les petits fascicules donc il y aura un peu de lecture voilà puis j'ai pris des notes pour l'oracle de mildred payne alors on y va donc mildred mildred nous dit des choses assez intéressantes alors déjà j'ai eu la carte de l'arbre je sais pas si je peux mettre mes cartes comme ça ensuite j'ai eu la carte de salvation qu'est ce que c'est salvation en français le fait d'être sauvé la salvation ça dit pas du tout ça ensuite j'ai eu le chat sauvage après j'ai eu cette carte qui est arrivée à l'envers qui est la carte des cauchemars mais elle arrive à l'envers ensuite j'ai eu la carte 33 qui est une carte de alors attendez je sais plus que j'ai noté oui c'est la consolation et ensuite j'ai eu la carte 19 qui est la carte de deux du présage alors en gros ce qu'on nous dit ici c'est qu'il y a ici voyez on a un arbre qui est qui résiste au froid autant à quelque chose il a gardé ses feuilles alors que d'autres ont perdu leurs feuilles il ya une forme de sagesse dans cette carte ça veut dire qu'on arrive sur une période où on a besoin de sagesse ou alors on a réussi à aller trouver sa sagesse je vais essayer vraiment de distinguer les choses en deux de séparer les choses en deux parce que je pense que dans les gens qui m'écoutent il y a des gens qui sont en train de découvrir certaines choses dans leur vie qui ne leur conviennent pas et d'autres qui ont déjà découvert ce qui leur convenait pas et qui peuvent du coup commencer autre chose dans tous les cas on commence autre chose mais il ya une situation on va le commencer en étant dans je prends conscience que ça me convient pas c'est le début d'accord ce qui veut dire qu'il peut y avoir une série d'épreuves et puis dans l'autre les épreuves vous venez déjà de les passer et du coup vous commencez à pouvoir initier quelque chose de plus de plus sympa de plus positif d'accord mais dans les deux cas c'est positif alors donc là il y a vraiment une histoire de sagesse de du fait de pouvoir résister résister autant il y a quelque chose qui reste quelque chose qui résiste quelqu'un qui résiste ça peut être ça alors qui résiste c'est à dire qui durent dans le temps c'est dans ce sens que je que j'utilise le terme il ya donc comme une vieille âme ici qui s'en sort malgré des difficultés malgré une situation qui n'est pas simple ici d'accord malgré un terrain qui n'est pas tellement fertile on a quelqu'un qui arrive à trouver sa lumière qui arrive à pousser d'accord en gros ça c'est le côté lumineux la carte il peut y avoir un côté sombre en fait dans toutes les cartes de mille red paint ici il ya un côté sombre et peut-être que si vous êtes seulement dans la découverte des soucis ou que vous êtes seulement au début de comment vous dire vous venez d'avoir un gros problème quelque chose qui a coincé fortement dans votre vie et que vous n'êtes pas encore dans je reconstruis autre chose d'accord façon vous le savez vous voyez bien si vous êtes déjà en train de construire autre chose ou pas je vous dis pas vous reconstruire vous mais construire quelque chose avec un nouveau partenaire par exemple un nouveau boulot voilà voyez bien vous en êtes d'accord est ce que ça vient de s'effondrer que vous êtes toujours dans une forme de difficulté ou est ce que vous êtes déjà à l'étape suivante dans la carte dans le côté sombre ici on nous parle de jalousie en fait de d'envie de statut d'envier le statut social de quelqu'un d'autre donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'il ya des personnes qui par un temps ont été poussés à faire des choix peut-être parce que je peux mettre on j'étais certainement dedans parce qu'on a voulu correspondre à une norme on a cru que les choix qu'on faisait pouvait être bon pour nous parce qu'on répondait à à l'appel de la société de ce qu'on nous a inculqué voilà ça nous semblait être à l'appel de la matière notamment ça peut être ça donc ça nous a conduit à envier peut-être alors c'est pas forcément excessif à cette envie ce que ont les autres en se disant bah moi aussi je veux ça ça veut pas dire qu'on jalousait profondément les autres mais ça peut vouloir dire qu'on a été au lieu de nous écouter nous intérieurement on a regardé comment ça se passait pour les autres on sait dire moi aussi ce serait bien si j'avais ça moi aussi si j'avais ça ce serait bien on a cru que c'était notre motivation notre lumière notre force d'avoir envie de ça et qu'on allait se battre pour ça en fait non c'était une forme de jalousie cachée d'accord pas forcément pas forcément excessive je l'ai déjà dit je me répète ici on voit donc on a fait des prières on a eu envie de quelque chose si on est dans cette arme qui résiste et qui maintenant porte ses feuilles où on se sent bien malgré un terrain difficile où on a grandi nos prières sont entendues ça veut dire que nos prières sont entendues et que là les anges viennent nous chercher pour aller nous protéger donc déjà sachez qu'ici il y a vraiment l'intervention divine pour aller nous aider à accomplir pour pour être sauvé en fait alors être sauvé de quoi être sauvé du fait qu'on a voulu quelque chose qui n'était pas finalement bon pour nous qu'on a cru être bon pour nous mais qui ne l'était pas d'accord dans le côté sombre de cette carte on peut avoir donné de l'importance à des gens qui n'en avaient pas c'est à dire qu'on a fait les mauvais choix on a pris on a pris des gens qui correspondaient à nos attentes sociales dans notre vie qui correspondaient à l'éducation qu'on a reçu mais pas forcément des gens qui correspondaient à ce que notre coeur a besoin ce dont notre coeur a besoin ce dont notre âme a besoin pour s'accomplir pour accomplir sa mission sa mission divine évidemment maintenant on va être mieux à même de choisir ces personnes d'accord de comprendre de voir clairement les choses alors ici le chat justement nous dit que le chat sauvage en fait c'est des oiseaux qui des oiseaux qui sympathisent avec un chat donc a priori voilà ça veut dire qu'on peut avoir un lien d'amitié sympathiser avec quelqu'un qui n'était pas notre ami au départ donc il y a pu y avoir des relations très difficiles qui s'améliorent vraiment les gens qu'on considérait comme mauvais pour nous et finalement si on y regarde de plus près ils sont pas mauvais pour nous donc ça peut donner une coopération en fait alors qu'on a eu des différences ça veut dire que la personne où les personnes étaient différentes de nous et maintenant on peut coopérer avec ces personnes donc on voit qu'on avance vers quelque chose de vraiment positif maintenant ça peut en côté sombre le côté sombre de la carte c'est qu'on a aussi dans le passé et c'est peut-être encore le cas de certains d'entre vous désolé de le dire mais je le sens profondément dans vos commentaires même si tout le monde est sur la bonne voie d'accord on est de toute façon sur la bonne voie sur le bon chemin on est tous en train de chercher la lumière d'avancer vers la lumière ça il faut pas en douter mais malheureusement je sais aussi je sens aussi que il y a des personnes qui me suivent qui ont encore devant eux des épreuves on a tous des épreuves voilà c'est gagné c'est finger in the nose pour personne ça c'est clair mais je sais qu'il y a des personnes qui vont encore vivre des choses très difficiles ça va rater ça va pas fonctionner parce que pour l'instant quand je lis les commentaires je vois bien que c'est pas encore bon en fait c'est pas encore compris c'est pas grave ça veut dire que ça vient d'accord mais voilà donc voyez où vous en êtes ici on peut donc sympathiser avec des personnes qui nous semblent être des ennemis ça veut dire que dans le passé on a dans le pas dans le passé aussi ça peut être dans le passé pour certains certaines personnes et peut-être encore dans le présent maintenant pour certaines autres qui ont encore pas bien tout éclairci ça veut dire qu'on peut avoir ignoré notre intuition qu'on peut avoir été inconscient face aux dangers c'est à dire qu'on s'est dirigé vers des personnes qui étaient dangereuses pour nous et des situations qui étaient dangereuses pour nous parce qu'on n'a pas écouté notre intuition on s'est laissé piéger et peut-être que certains d'entre vous sont encore dans cette énergie mais c'est pas grave si c'est le cas vous allez vivre des choses qui vont vous faire prendre conscience petit à petit que non ça va pas non ça va toujours pas et non ça va encore pas donc zut de zut de zut j'en ai marre que ça aille pas donc là je vais changer de direction donc il ya certains qui ont déjà certains d'entre vous ont déjà changé de direction qui ont déjà développé ses feuilles et d'autres qui en sont à pour l'instant je ramasse pour l'instant c'est encore trop dur d'accord mais ça veut dire que ça va venir ici on a donc cette carte 44 qui arrive à l'envers avec les cauchemars à l'envers alors ça tombe bien que ça arrive à l'envers parce que ça voudrait dire dans ce cas là que c'est plutôt la réalisation de nos rêves c'est que alors il peut il se peut aussi qu'on ait des messages qui nous arrive en rêve ça ce sont les énergies du moment ça peut concerner le tirage précédent que j'ai fait j'ai lu ça aussi sur la chaîne l'oracle de tani elle en parlait aussi donc je pense qu'on peut avoir des messages importants en rêve en ce moment bon mais cette carte elle veut nous dire à l'envers qu'on ne se tient plus éloigné des désastres c'est à dire que je pense qu'on a vécu des situations qu'on a estimé comme étant désastreuse qui nous convenait pas on s'est dit non non ça ça va pas ça nous va passer c'est pas bien en fait là on était dans l'illusion c'est à dire qu'on a mal en fait on accordait de l'importance aux gens qui n'en méritaient pas et les gens qui en méritaient en fait nous confrontaient en fait à des parts d'ombre et du coup on les a rejetés et maintenant on peut voir les choses clairement d'accord voilà ce qui fait que on n'est plus on n'a plus besoin de se tenir à l'écart de ce qui nous semblait désastreux ça n'est plus désastreux en fait c'est ça alors par contre ça peut générer encore un petit peu d'anxiété d'accord même si on est bien même si on a avancé même si on a compris nos erreurs par rapport à des personnes du passé on peut être encore un petit peu anxieux bon écoutez on n'a pas tout non plus alors ici on arrive donc à cette carte de de la consolation donc on voit qu'il y a des personnes qui sont différentes ici voyez là elle n'a pas de bras même là des personnes un petit peu étrange je pense que on accepte d'être différent et de de reconnaître sa beauté et la beauté des personnes qu'on a rejeté dans le passé parce qu'on les trouvait trop différent de nous d'accord ce qui veut dire que c'est une carte de prise de conscience de confiance en soi d'amour de soi mais ça peut aussi amour de l'autre et du côté sombre si on prend cette carte du côté sombre pour les personnes qui vont encore vivre des épreuves ça voudrait dire qu'on se sent rejeté voyez si vous vous sentez encore rejeté c'est une carte qui nous dit qu'on est au strata au strata j'arrive pas à le dire austraciser d'un groupe donc rejeté d'un groupe donc il ya un manque de confiance en soi il ya se sentir déméritant il ya aussi un blocage des capacités du coup parce que si on n'a pas confiance en nous ça bloque nos capacités donc en fait il ya un blocage du potentiel donc vous allez très certainement si vous sentez que vous êtes encore vraiment dans ça et bien ça veut dire que vous allez avoir des choses des exercices des des rencontres qui vont progressivement vous amener vers l'inverse c'est à dire maintenant j'accepte la différence de l'autre j'accepte ma propre différence et je l'assume pleinement mais si vous vous sentez encore pleinement dans le rejet il ya encore des épreuves avant que vous vous sentiez bien et ces épreuves elles vont vous amener vers la lumière ça peut nous donner aussi et ça c'est quelque chose que j'ai ressenti personnellement le fait d'assumer complètement son look en fait parce que le regard de l'autre n'importe plus et c'est comme si on avait envie de ressembler à ce que comment dire à ce qu'on est intérieurement donc je pense que ça peut donner vraiment dans cette histoire de de reconnaître la beauté le fait d'oser ressembler à ce qu'on est donc ça peut impacter notre tenue vestimentaire ça peut aller jusque là et ensuite on a la carte du présage alors cette carte on voit qu'il ya eu le feu il ya quelque chose qui est détruit bah oui ce qui est détruit c'est le fait de s'être trompé de ne pas voir clair d'avoir fait les mauvais choix de sortir de nos illusions ça on le détruit et parce qu'on détruit ça on a ici le retour de cette petite de cette petite bête là je sais pas si vous voyez bien qui symbolise en fait le retour d'un ex après un supplice on a très certainement fait vivre à quelqu'un un supplice on a peut-être vécu aussi nous mêmes un supplice au travers d'une relation donc il y aura deux cas de figure soit vous allez considérer que la relation dans laquelle vous êtes est vraiment un supplice et du coup vous allez vous reconnecter à vous même en vous éloignant peut-être de cette relation et rencontrer d'autres personnes qui vont vous permettre de d'évoluer de mieux comprendre les choses de d'être dans une forme de vérité plus profonde soit vous avez déjà vécu ce supplice vous avez déjà fait vivre ce supplice il ya plusieurs mois ou plusieurs années peut-être un j'en sais rien en termes de temps à quelqu'un et maintenant vous vous rendez compte que finalement vous n'avez pas vu clair dans la relation que vous avez eue et que vous avez entre temps peut-être rencontrer d'autres personnes ça peut être alors c'est pas forcément sur du sentimental ça peut tout ça ça peut du professionnel et du relationnel il ya comme un retour à quelque chose qu'on n'avait pas vu comme étant positif pour nous auparavant d'accord mais entre temps il faut avoir vécu des épreuves c'est à dire que là si vous venez de vous séparer de quelqu'un et que vous vous dites oui c'est possible que voilà vous avez rencontré personne d'autre entre temps vous n'avez pas vraiment vécu de choses enfin voilà et vous vous dites ah bah ça veut dire que je peux retourner avec cette personne je suis pas sûr que ce soit ça vous comprenez je suis pas sûr que ce soit ça je pense que dans ce cas là vous avez besoin de vivre d'autres choses qui vous ouvre vers votre lumière pour comprendre et après peut-être que il y aura un retour vers cette personne ou pas ça j'en sais rien mais voilà ce que je veux vous dire c'est que s'il ya eu des relations où vous vous êtes éloigné de la relation parce que vous avez estimé qu'elle n'était pas bonne et qu'entre temps vous avez essayé d'autres choses vous avez vécu autre chose vous vous sentez différent pas du tout dans la même énergie qu'auparavant là il ya une prise de conscience et il peut y avoir un retour de quelque chose d'accord voilà voilà ce que j'ai au travers de ces cartes d'accord alors dans le côté sombre de cette carte on nous parle de ruines on nous parle de chaos on nous parle de l'accomplissement de mauvais projets en fait oui parce qu'en fait vous avez besoin de ces mauvais projets vous avez besoin de cette ruine de ce chaos d'une épreuve en fait pour prendre conscience vraiment que ce que vous avez cherché au travers de de ce qui est en train de se détruire en fait un de la situation alors ça peut être une situation familiale ça peut être une situation sentimentale ça peut être une situation professionnelle ce que vous avez cherché en fait c'est quelque chose qui a qui qui a nourri de l'éphémère qui a nourri quelque chose qui ne pouvait pas durer en fait qui a cherché à vous rassurer et donc on en revient à cette première carte ou en fait vous avez nourri c'est les mauvais arbres en fait d'accord vous avez fait les mauvais choix et donc du coup un progressivement vous allez comprendre que ces arbres vont brûler et que du coup après vous allez avoir l'énergie de cet arbre d'accord donc voilà donc c'est un peu difficile de j'espère que vous avez compris alors je sais pas si les deux groupes de cartes du coup vont pouvoir correspondre aux deux situations d'accord c'est à dire aux personnes qui sont encore dans l'épreuve et puis aux personnes qui sont en train d'en sortir d'accord voilà mais dites vous bien que quand on sort d'une épreuve l'univers nous en ramène une autre en toute façon donc il ya personne qui est plus avancée que voilà c'est juste que je veux pas vous leurrer en vous disant il ya un ex qui revient si vous n'êtes pas prêt c'est seulement si vous êtes prêt donc si vous voyez qu'il ya personne qui revient dans votre vie ou que vous alors ça peut être aussi que vous allez chercher quelqu'un d'autre c'est à dire que vous vous avez la capacité à recréer quelque chose de nouveau c'est pas forcément un ex d'accord mais si vous voyez qu'il ya rien qui se construit de stable pour l'instant dans votre vie qui vous apaisent où vous êtes dans une sagesse une vérité c'est que vous avez encore des nettoyages à faire voilà tout simplement c'est pas grave hein c'est pas grave il n'y a pas de bonne et pas de bon chemin il n'y a pas de bon chemin alors on y va on a deux groupes de cartes alors là j'ai pas du tout vu ces cartes donc je voulais choisir entre le troisième oeil alors je vous le dis tout de suite parce qu'à chaque fois j'ai des questions tout le monde me dit où est-ce que tu l'as acheté où est-ce que tu l'as acheté donc ça fait au moins trois ans que je l'ai je l'ai acheté chez maison du monde et comme maison du monde ne suit pas ses collections vous n'aurez pas le même voilà maintenant il y en a peut-être d'autres voilà donc vous avez ce troisième oeil et vous avez le portrait la broche portrait de cette femme donc je vous remonte là je regarde si vous voyez bien voilà où ce groupe de cartes vous choisissez et on va voir donc ce sont essentiellement des cadres de soins de bien-être et puis j'ai ce nouvel oracle la puissance de la lune ce sont les oracle d'isabelle serre j'en ai déjà plusieurs et les textes sont très bien donc on peut avoir l'énergie d'une autre lune c'est à dire pas forcément la pleine lune en lion mais peu importe ça doit vous parler alors on est parti donc qu'est ce que j'ai super lune ok avec l'hiver bon moi je connais rien astro non je vais vous lire ici j'ai quoi abandonner et libérer voyez vous êtes enveloppés de bienfaits de notre amour radieux ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez tendez vos bras et votre coeur vers notre amour et notre assistance là en fait il ya des gens qui n'acceptent pas alors qu'ils n'acceptent pas je suis pas dans le jugement parce que je sais bien ce que c'est qui font de la résistance en fait qui résiste à quelque chose l'univers vous fait des propositions et ben c'est normal ça prend du temps il ya des choses qu'on n'accepte pas quand on a été éduqué pendant très longtemps en pensant que ça c'est bien pour nous ça machin ça ceci cela on a beau se dire bah oui je vois bien que cette personne n'est pas forcément bonne pour moi mais si elle correspond à l'éducation qu'on a eu étant petit et bien en fait y'a rien à faire on y retourne quoi voilà c'est compliqué jusqu'au jour où on n'y retourne plus un jour on n'y va plus et voilà donc pour l'instant il ya peut-être des choses auxquelles vous vous agrippez encore je vais vous lire ça on va voir ici qu'est ce qu'on vous donne l'exercice c'est la clé chère archange rafael merci de me motiver à faire de l'exercice et de me guider dans un programme qui conviennent à mon horaire et à mes intérêts et à mon budget voilà donc il faut bouger ah oui alors le mouvement en ce moment on a parlé aussi l'histoire de bouger alors j'ai pas tout compris donc je vais pas développer mais il y a vraiment une histoire de demain de kiné je sais pas quoi et de bouger les choses alors je pense que il ya des personnes ici qui bougent trop alors ça veut dire quoi qu'ils bougent trop ben j'en sais rien en fait qui sont un peu partout qui ont besoin de ceux de se reconnecter à l'espace d'accord alors par contre ça veut pas dire pas faire de sport peut-être que vous faites pas de sport mais par contre vous êtes vous dispersez vos énergies en fait vous êtes toujours actif à quelque chose vous prenez jamais des moments de contemplation des moments où vous regardez juste ce qui se passe autour de vous vous ressentez l'énergie des maisons autour de vous l'énergie du du sol même si vous êtes en ville des oiseaux des arbres juste du temps dix minutes comme ça pour se reconnecter à l'espace ça c'est essentiel alors calme de guérison qu'est ce qu'on a all in the soul un trou dans l'âme et donc il ya quelqu'un là qui vont qui vous bouffent de l'énergie pour l'instant c'est vraiment ça il ya des blessures dans l'âme et c'est comme si là l'énergie s'en va en fait par ses par ses trous par ses blessures donc il peut y avoir de la fatigue et puis bien sûr ça veut dire que votre âme a très certainement vécu ça dans le passé voyez là les poignardés dans le coeur donc il peut y avoir des alors j'y connais rien sur le plan énergétique et des failles des oui des blessures comme des trous en fait sur votre alors est ce que c'est sur l'aura ou sur vos corps subtils enfin je je maîtrise pas mais ça c'est peut-être à voir avec un un énergéticien pour cicatriser des pour pas que l'énergie s'en aille en fait tout simplement alors ici après j'ai quoi répétition mentale pour celle là je vais vous la lire aussi le voyage on va voir après quand je vous aurai lu et là il ya quoi les vues les vues bon alors je pense que vous avez fait pour certains et il ya des vues d'engagement où il faut s'éloigner ça c'est clair et net d'accord abandonner libérer voilà pour certaines personnes il ya vraiment ça après vous avez peut-être quelque chose de particulier avec le voyage vous savez vous vient de vous dire bouger je pense que vous avez vous vous êtes engagé votre âme s'est engagée à quelque chose à ça génère une instabilité il ya quelque chose là ça génère une instabilité chez vous le voyage en fait là ne m'appelle pas vers quelque chose de positif en fait il m'appelle vers comme si vous aviez peut-être suite à une blessure ou voilà vous vous êtes vous étiez engagé à quelqu'un qui vous a blessé ça vous a fait une blessure dans l'âme en fait un trou dans l'âme vous êtes parti où vous avez voyagé à cause de ça vous êtes éloigné comme si c'était une fuite en fait c'est une fuite pour ne pas penser à ce qui s'est passé ou il ya quelque chose comme ça où vous vous êtes engagé du coup à voyager alors je sais pas il ya peut-être des marins dans l'eau voyez des choses comme ça des gens qui qui ont été je pense dans la fuite pour ne pas parce qu'il ya une trop grosse blessure en fait et là maintenant ça remonte c'est à dire cette énergie du passé sur votre âme elle remonte pour que vous puissiez abandonner ce vœu vous c'est comme si vous aviez fait vœu de ne jamais rester en place en fait d'accord pour pas qu'on puisse vous attraper à nouveau c'est pour ça que vous bougez trop alors je vous dis pas qu'il ya peut-être des gens qui voyagent beaucoup mais si vous voyagez pas beaucoup alors si vous voyez pas vous voyagez pas beaucoup peut-être que vous avez tendance à être partout comment vous dire par exemple quand vous parlez vous êtes capable de passer d'une idée à une autre vous digressez vous n'êtes jamais dans une continuité une fluidité on peut pas vous attraper en fait c'est un peu ça on peut pas vous attraper et ça ça a été généré par une blessure sur votre âme et serait certainement un vœu que vous avez fait par rapport à ça répétition mentale on va voir ce qu'on nous donne et super lune alors on y va alors je n'ai aucune idée d'où ça se trouve dans le fascicule peut-être regarder le ah bah c'est la dernière carte super lune c'est un peu loin super lune cette super lune alors même si on n'est pas sur une super lune peut-être que pour vous les énergies on va être forte d'ailleurs c'est peut-être une super lune j'en sais rien moi cette super lune t'invite à voir les choses en grand pour tes projets professionnels tu es invité à te dépasser à dépasser ta zone de confort et les objectifs que tu avais mis en place cette super lune te demande de visualiser les choses en grand agis avec passion et surtout connecte toi à la loi d'attraction parle de tes projets avec confiance et avec des mots positifs tu es dans une énergie intense de concrétisation de tes projets ils vont être très grands et importants cela va t'apporter une énergie de bien-être et de gratitude alors bizarrement évidemment dans les projets et bien il peut y avoir des voyages je ne vous dis pas qu'il faut plus voyager je ne vous ai jamais dit ça d'accord c'est pas ça j'espère que vous avez bien compris et du coup dans vos projets il peut y avoir des voyages évidemment avec ce qu'on donne ils vont être très grands et importants cela va t'apporter une vraie énergie de bien-être et de gratitude sentimentale cette super lune t'invite à te connecter avec l'estime de toi même on en a parlé avant tu avais cette impression que tu ne pouvais pas vivre une grande histoire d'amour et que le grand amour n'existait pas la super lune te montre le contraire il y a un grand amour qui est en préparation pour toi cette relation qui va durer de très longues années une relation avec une personne qui est ton partenaire idéal cette personne qui peut être déjà présente dans ta vie ou une rencontre qui arrive pour toi tu vas vivre une relation passionnée et passionnante et tu vas de nouveau croire au grand amour sur le plan spirituel alors attendez au grand amour je relativise encore faites attention voyez où vous en êtes moi je me rends compte que j'ai fait des vidéos il y a 7 mois sur des choses qui sont seulement en train de se passer maintenant dans ma vie d'accord donc voilà laissez vous le temps de de vraiment vivre ce que vous avez à vivre si vous vous sentez mal d'accord bon spirituel cette super lune te demande de te défaire de ton mental il y a une partie de toi qui est connecté avec tes doutes et tes peurs une partie de toi qui se laisse déstabiliser par le conditionnement et par l'avis des autres tu es alors bloqué dans des schémas de pensée de fonctionnement qui ne te correspondent plus ça c'est je pense qu'on peut avoir dépassé ça parce qu'avec la carte de la consolation la carte 33 qu'on avait tout à l'heure je pense que le regard des autres on n'en a plus rien à faire pour certaines personnes cette super lune te guide vers une libération de ton mental cela va laisser la place à ton intuition et à tes ressentis crée une relation positive avec ton mental faisant une alerte et non un conseiller prendre de nouvelles habitudes de connexion avec toi même laisse toi guider j'en suis où pardon laisse toi guider par ton intuition et par ta force d'âme tu vas alors te rendre compte de tes nombreuses possibilités spirituelles alors ensuite cette super lune t'indique que le signe ou l'événement que tu attends se présente à toi cet hiver elle te demande aussi de te rappeler ce qu'il s'est produit l'hiver dernier car tu as reçu de très nombreux signes l'hiver est signe pour toi d'une nouvelle intensité signe d'une nouvelle puissance intérieure et extérieure une vie passionnée et passionnante bon ben écoutez c'est de bonne augure hein c'est de très bonne augure je le relativise un peu parce que vous avez besoin d'abandonner quelque chose pour que ça se réalise d'accord il y a quand même des blessures sur l'âme travaillez l'exercice pensez à cette notion de voyage ou d'instabilité là je ne sais pas trop comment vous pouvez l'interpréter dans votre vie ça peut s'être manifesté de façon très différente selon les personnes et on va voir la répétition mentale alors répétition mentale c'est forcément pour vous aider à positiver la répétition mentale peut améliorer votre attitude et vous aider à aller mieux cette carte indique que vous 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 accrochez à des croyances limitatives il est temps d'embrasser une philosophie plus saine de la vie voire conserver des attentes trop élevées à vouloir conserver des attentes trop élevées en craignant l'échec ou affirmer l'incapacité de contrôler vos émotions sont des exemples de croyances limitatives vous restez accroché à des idées à des schémas de pensée malsain c'est ce qu'on a eu dans le côté sombre de des cartes de mildred pain ce qui m'appelle c'est conserver des attentes trop élevées c'est à dire que tout à l'heure quand je vous ai parlé d'une personne éventuellement que vous n'avez pas choisi dans un temps c'est parce que vous aviez des attentes trop élevées par rapport à ce qu'elle devait vous apporter cette personne et du coup vous vous êtes dit non cette personne ne me correspond pas parce que moi je suis comme ça j'ai besoin de ça j'ai besoin de ça j'ai besoin de ça pour être heureuse et là très sincèrement moi j'ai l'impression qu'il ya plein de choses on n'a pas besoin de conscientiser si ça fonctionne si l'énergie est fluide entre deux personnes vous vous êtes attiré l'un par l'autre même si vous êtes très différent qu'est ce que ça peut faire d'accord sauf si vous cherchez un mari un père pour vos enfants voilà si c'est pas le cas et puis peut-être même si c'est le cas si tout ça c'est fait pour vous qu'est ce que ça peut faire si l'outil répond pas aux normes de la société d'accord et puis je suis même pas sûr que avoir un mari qui répond aux normes de la société et qui est le père de vos enfants ce soit la solution j'en sais rien du tout d'accord mais voilà disons qu'on a on a des attentes sur le couple qui sont très très conditionnés par par les comptes de les comptes d'enfants les dessins animés pour les petites filles voilà c'est peu importe en fait si l'énergie passe entre vous et une personne c'est qu'il ya une raison en fait d'accord donc même si elle correspond pas forcément à ce que même si vos copains vos copines lui disent un bon bizarre cette personne ça te ressemble pas qu'est ce que tu fais avec lui qu'est ce que tu fais avec elle on s'en fout en fait et même si vous faites pas tout avec on s'en fout d'accord alors comme l'entraînement physique bah tiens donc l'entraînement physique la guérison mentale passe par la répétition et la pratique en répétant des pensées positives et encourageantes vous pouvez sortir des croyances étriquées malsaines en poursuivant votre bien-être mental vous gagnez en concentration en confiance vous devenez calme et préparé à l'inattendu vous pouvez développer des stratégies d'adaptation pour toutes les situations alors après il ya description de la carte en général merna tu regardes au loin assurez vous qu'est ce alors on vous dit composer une affirmation puissante que vous pourrez répéter chaque fois que cela sera nécessaire assurez vous qu'il soit facile qu'elle soit facile à mémoriser si vous travaillez à une meilleure alimentation choisissez la phrase comme je me sens pardon je me sens bien dans quand je mange des aliments sains créer une phrase qui va vous aider à mieux remplacer une ancienne croyance par quelque chose de positif et de transformateur c'est le moment idéal pour vous lancer voilà donc vous êtes parti point c'est le moment idéal pour vous lancer je vous lance on est parti voilà j'espère que ce tirage vous a plu vous aura parlé vous aura encouragé malgré le fait qu'il y ait voilà il peut y avoir encore des choses à des choses à éloigner à abandonner mais c'est essentiellement vos attentes en fait c'est ça c'est vos attentes qu'il faut abandonner en fait ça veut pas dire qu'on a droit à rien ou que ce dont ce à quoi on a droit ça va être naze pas du tout pas du tout mais c'est une histoire de perception en fait voilà écoutez je passe au deuxième groupe de cartes sans plus attendre je vous remercie pour vos petits pouces que j'aime vos commentaires vos likes vos abonnements vos demandes de guidances et je vous dis à tout bientôt allez le deuxième groupe alors vous avez choisi donc cette personne alors il ya du texte sur ça c'est la première fois que je vois qu'il ya du texte donc il ya des mots est ce qu'il ya une histoire de mots m a u x ou m o t s on va voir alors ici donc ça pleine lune on va ça tombe bien alors on nous dit pleine lune en verso bon c'est pas grave on va voir les messages progrès constant nous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées vos sentiments et vos actions bienveillantes c'est beau hein d'accord il ya rien à faire là il ya juste à continuer en fait libérez vous du stress bon il ya quand même à se libérer du stress je vous ai dit qu'il pouvait y avoir un peu d'anxiété chère marcange rafael merci de me donner le courage et la volonté de prendre soin de moi en sachant entre autres m'entourer des gens sains et de chercher des situations positives je pense qu'on est en plein dedans s'entourer des gens sains c'est exactement ce que je vous ai dit donc il est possible que sur votre groupe de cartes là on est les personnes qui ont déjà digéré leurs épreuves d'accord vous n'êtes pas à l'indigestion vous êtes à je digère j'ai digéré le truc et maintenant je reviens avec une nouvelle dynamique sur ce que j'ai déjà vécu en fait self sabotage ben voilà c'est à dire que alors il ya peut-être encore des personnes qui sont dedans ou alors vous dépasser vous vous êtes auto saboté c'est à dire qu'il y avait quelque chose qui s'est présenté à vous et vous vous avez mis des attentes trop fortes vous vous êtes vous avez nourri les attentes que vous avez eu au travers de l'éducation vous avez reçu donc pour être bien dans une relation il faut être il faut que ce soit comme ça comme ça comme ça un bon travail il est comme ça comme ça comme ça un bon contrat forcément il faut qu'ils aient ça avec le moins de prise de risque possible tant qu'à faire voilà et cette personne ne convient pas parce qu'elle n'est pas assez ça voilà et ça c'était l'auto sabotage mais ça vous le savez on a déjà parlé avant la négativité ben voyant voilà on va voir je pense qu'on en sort vraiment relaxation travailler la méditation écouter les messages de vos guides parce que c'est vraiment ça qui va faire que vous allez pouvoir faire les bons choix et comprendre comprendre les personnes que vous que vous croisez ou que vous recroisez ou que vous allez rechercher parce que voilà vous êtes connecté à vous même voilà ça veut pas dire tout partagé il ya des moments de solitude là d'accord les moments on reste seul parce que on a autre chose à faire que d'être toujours avec quelqu'un c'est pas grave ça veut pas dire qu'on a personne la création vous regardez ce couple d'accord donc il ya quelque chose à créer là c'est ce que je vous ai dit allez alors donc la création bah évidemment nous nous parle d'un équilibre entre le yin et le yang donc vous êtes très certainement en train de rééquilibrer des choses peut-être que vous avez eu un excès de yang ou un excès de yin en vous vous l'avez vous ne le savez pas et c'est en train de se rééquilibrer et ça ça peut donner aussi des possibilités sur des relations du coup ok alors pleine lune en verso qu'est ce que ça nous dit alors où est ce que c'est pleine lune en verso pleine lune en verso 151 c'est bien vous saurez tout même le numéro de la page n'importe quoi alors sur le plan professionnel cette pleine lune en verso t'invite à te connecter avec tes capacités d'adaptation tu as réussi à donner vie à tes projets mais des événements imprévus vont survenir des événements ces événements ne sont pas là pour te déstabiliser ils sont des signes pour que tu puisses être complètement connecté avec ta motivation et ta volonté de réussir tu vas te rendre compte que les choses vont être plus compliquées que prévu cependant les choses sont possibles pour toi si tu te fais confiance et si tu restes fidèle à tes idées et tes passions tu vas pouvoir compter sur des personnes qui seront d'un précieux soutien tu vas recevoir de l'aide par moment tu devrais tout arrêter cette pleine lune te guide vers une énergie de persévérance avance et surmonte chaque défi tu vas profiter davantage de ta réussite et de la concrétisation positive de tes projets alors vous êtes peut-être déjà dedans on en a déjà parlé mais peut-être que ça va encore continuer à quelques temps sentimentale cette pleine lune en verso t'invite à te libérer de la dépendance affective alors je pense que vous en êtes sorti il y a une partie de toi qui dépend des autres cela peut être en lien avec la peur de l'abandon du rejet et de la peur d'être seul on revient avec cette carte de rejet donc vous êtes sorti de la dépendance affective si vous ne vous sentez plus du tout en rejet d'accord si vous vous sentez encore exclu et bien c'est que vous avez encore vous avez fait des progrès certes puisqu'on vous dit là mais il y a encore cette énergie sur vous de rejet ce qui fait que ça veut dire qu'il y a encore des choses qui vont mûrir qui vont s'éveiller qui ont besoin d'être travaillées où est-ce que j'en suis ? j'en sais rien cette dépendance affective perturbe ta vie sentimentale car tu acceptes des choses qui ne sont pas en accord avec tes attentes et tes besoins cette pleine lune t'invite à te libérer de ces schémas de fonctionnement pour retrouver une vraie connexion avec ta liberté et pour créer des liens positifs avec toi-même et avec les autres cela va te permettre de créer un nouvel espace pour prendre soin de toi mais aussi de construire une relation positive et stable elle a déjà commencé tu as déjà commencé une libération émotionnelle cette pleine lune t'invite à continuer ta transition énergétique spirituel cette pleine lune en verso t'invite à te connecter avec ton chakra du plexus solaire je vous ai dit j'avais mal au chakra du plexus solaire juste avant le début du tirage pour qu'on me montre parce qu'on voulait montrer qu'il y avait quelque chose il y a une partie de toi qui peut être dans les doutes et dans les peurs cela t'empêche d'être dans une énergie de sérénité et de calme intérieur relaxation cela te coupe de tes ressentis et de tes capacités énergétiques cette pleine lune te guide vers la libération de ton chakra du plexus solaire cela va te permettre de retrouver une énergie de confiance et d'estime de toi-même tu vas découvrir de nombreuses choses en toi tu vas créer une nouvelle connexion avec tes ressentis et ton intuition voyez où vous en êtes ça c'est peut-être déjà passé et vous avez dépassé ce stade ou alors vous êtes en train de travailler dessus moi je pense que vous avez plus ou moins dépassé le stade pour qu'il puisse y avoir la création là c'est que vous avez dépassé quelque chose alors ça c'est fait datation c'est lors de la prochaine pleine lune en verso que tu vas recevoir un signe fort ou vivre un événement important en lien avec ta question on te demande de te souvenir de ce qu'il s'est passé lors de la précédente lune en verso bon alors là je sais même pas c'était quand je sais pas si c'est la pleine lune en verso est-ce que c'est forcément au moment du signe du verso je crois pas j'en sais rien peut-être que si en fait tout simplement je connais vraiment rien à ce mot alors la pleine lune en verso t'apporte une énergie d'indépendance et de détachement par rapport à d'anciens schémas de fonctionnement et de pensée elle te guide vers une énergie de sérénité et de création dans le calme et le bien-être je suis en train de penser là qu'on est en plein dans le signe du verso d'accord donc c'est pas un hasard je reprends cette pleine lune en verso t'apporte une énergie d'indépendance et de détachement par rapport à d'anciens schémas je vous ai dit vous n'avez pas besoin d'être tout le temps collé d'être tout le temps sur le projet d'être tout le temps sur votre entreprise ou d'être tout le temps sur pardon d'être tout le temps avec la personne de votre coeur voilà elle te guide vers une énergie de sérénité et de création dans le calme et le bien-être alors la négativité ben c'est tout simplement que certaines personnes ont été longtemps dans des énergies négatives et voyez toujours le négatif donc là vous avez très certainement besoin d'y croire je vais pas vous lire la carte d'ailleurs c'est la carte 17 hein à l'étoile donc euh vous avez besoin d'y croire en fait sur ce que sur ce que vous mettez en place en ce moment que ce soit professionnel ou euh que ce soit sentimentale euh pas que ça va être simple et que c'est c'est gagné d'avance non mais si vous continuez à y croire à ne pas juger la situation sur les apparences en vous disant ah bah ça y est ça recommence ça va encore pas fonctionner ou euh voilà ça je l'ai déjà vécu et je sais et euh voilà euh c'est toujours la même histoire c'est toujours pareil et ça j'y arrive pas non c'est que vous mettez des attentes là où il faut pas là il y a un potentiel il y a vraiment un potentiel pour euh bah pour faire fructifier quelque chose pour créer quelque chose à condition d'arrêter de vous auto saboter d'arrêter d'être négatif ça va vous libérer du stress peut-être que vous pouvez travailler avec des pierres contre le stress aussi hein et puis euh il faut se il faut travailler en méditation d'accord alors j'ai été un petit peu dure la dernière fois parce que je vous ai dit que euh euh vous n'aviez pas fait les la vidéo de soins que je vous ai proposé alors je suis pas du tout spécialiste de ça vous le savez bien hein euh voilà il y a plein de personnes qui font des soins en ligne qui sont très bien euh euh mais voilà j'ai quand même fait ce constat et je le répète parce que peut-être il y a des personnes qui l'ont pas entendu que quand je vous propose une lecture de carte en vous disant il va se passer un truc merveilleux si je mets un titre sympa bah évidemment il y a plein de monde qui regarde et puis si je mets un titre où il faut travailler et faire des efforts et qu'on vous parle de sacrifice bah les gens se sauvent et voilà bah je fais la mort à la personne je moi même je suis la première à me dire bon bah je n'ai pas envie de faire ça mais voilà on a pas trop le choix en fait on a pas tellement le choix pour être bien donc on peut pas juste avoir les cartes les cartes c'est de l'énergie qui est disponible et voilà après si on fait pas le boulot derrière ben l'énergie elle évolue hein donc euh les opportunités après il faut attendre plusieurs mois parfois avant qu'elle se représente mais c'est jamais bouché d'accord ça sera jamais bouché voilà je vous embrasse j'espère que ce tirage vous a plu vous aura parlé mettez moi mes petits pouces qui m'encouragent et puis je vous dis à tout bientôt merci bye bye